Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités, tendance de la mode africaine. Je suis Brian de Romero Kozos, let's go ! Iman Haissi transcende, séduit et surprend encore à travers cette nouvelle collection. Le jeudi 7 juillet 2022, Iman Haissi a une nouvelle fois sublimé la femme à travers sa collection haute couture qu'il a baptisée Miene, dont la signification est apparence en Néwondo, une langue parlée au Cameroun d'où le talentueux créateur est originaire. À travers la majestuosité de son art créatif, on retrouve encore la beauté du textile africain, sa force, son élégance, sa noblesse associée à l'empreinte de la haute couture française. La symbiose est parfaite, il faut être un vertuose de l'élégance pour allier les deux et parvenir à chaque fois à ses résultats éblouissants pour les yeux et merveilleux pour le corps. Grâce à son génie, à ses recherches, à son art créatif et sublimatoire, Iman Haissi transcende, séduit et surprend encore à travers cette nouvelle collection. Il avait déclaré il y a quelques années que l'on ne peut pas avancer si l'on ne connaît pas son histoire. Son histoire est celle du continent africain qui lui est si chère, il l'a encore valorisé à travers l'utilisation de ses tissus. On ferme les yeux et on s'imagine revêtu de cette magnifique cape blanche où trônent deux superbes portraits réalisés par l'artiste Boris Zembo sur chaque côté. Comment ne pas se laisser tenter par cette cape noire où chacune des franges qui la composent se termine par une paire de couleurs ivoires telles que l'on les retrouve sur certaines coiffures africaines magistrales. Et ces robes du soir long voluptueuses d'une élégance extrême. Chaque modèle de cette collection permet de se dévoiler, d'être vu et pour cause son nom. Mon coup de cœur, cet ensemble pantalon rouge blanc, fluide et élégant. Dans le haut laisse entrevoir une épaule et sur lequel on peut lire le nom des deux artistes Iman Haïssi et Boris Zembo. Signature éternelle d'une collection qu'il fallait oser. Ensuite, les veilles mai 2022, voici les meilleurs looks du tapis rouge. Les MTV Vidéo Musique Awards ou la grande soirée de la musique s'est tenue ce dimanche 28 août 2022 au Prudential Center de New Jersey avec pour maîtres de cérémonie Nicki Minaj et Jack Harlow. Comme vous le savez, ce rendez-vous en UL vise à récompenser les vedettes qui se sont démarquées en matière de vidéoclips de l'année. Le début de cette soirée n'a donc pas manqué de nous servir un beau cocktail de moment mode sur le tapis rouge. Après, la semaine dernière, les hommes les mieux habillés ont lancé un appel juvénile. Les reux ont certainement vu beaucoup de styles jeunes la semaine dernière alors que des célébrités masculines du monde entier ont choisi d'adopter des choix de mode amusant et confortable et ont donné des mises à jour inattendues. Les MTV Vidéo Musique Awards, aux événements sportifs et aux engagements décontractés, ces hommes ont évoqué un sens ludique de l'émerveillement tout en restant fidèles à leur style individuel. Stéphane Dix Stéphane Dix a rendu la coupe décontractée urbaine du jour du match totalement digne-gin lorsqu'il a fait une apparition portant un pull court, marni, en détresse sur une chemise boutonnée blanche classique avec un col impeccable et une paire de shorts noirs. Pour les chaussures, il est allé avec une paire de chaussures noires Dr. Martin Beck Saul Derby qui l'a secouée avec des chaussettes Balenciaga blanches. Il a en outre accessoirisé avec un sac de peinture Louis Vuitton et un sac de sport noir. L'athlète possédait définitivement le look tout en embrassant les vibrations juvéniles qui l'entouraient. Les genres de football américains n'étaient pas les seuls à avoir servi des looks élégants la semaine dernière. Lors du Grand Prix de Belgique, le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton a enfilé un ensemble coordonné « Joined by Louis Gabriel Nuti » de la collection « Printemps-été 2023 ». Il a terminé le look avec une paire de boots de combat en cuir noir et des lunettes de soleil noire. Hamilton n'est pas étranger à la couleur, donc ce joli choix vert m'intégrera parfaitement au reste de sa garde-robe. Des looks les plus subtils aux plus grandioses de la semaine, les célébrités masculines les mieux habillées ont opté pour des options décontractées, amusantes et confortables. Et on fait des déclarations de mode impeccables. Découvrez les meilleures déclarations de mode des hommes noirs les mieux habillés de la semaine dernière. Enfin, 6 conseils pour avoir des brettes au top. Les belles coiffures méritent d'être entretenues. Les brettes font partie des techniques de coiffure les plus tendances du moment. Plus vous les adoptez, plus elles nécessitent des soins. Coup de chance, on vous donne quelques tips incontournables pour garder ces brettes au top. Soins profonds. Avant de faire votre aise, il est recommandé de faire une séance complète de soins afin d'assainir, de nourrir et d'hydrater vos cheveux et votre cure chevelue. Exemple de soins complets. Effectuez un bain d'huile suivie d'un gommage du cure chevelue et terminez en posant un masque hydratant. Huile végétale légère. Appliquez une huile végétale légère sur votre cure chevelue une à deux fois par semaine pour nourrir et assainir votre cure chevelue. Exemple d'huile végétale, l'huile de jojoba, de carapa ou de menthe poivrée. Vaporisateur. Hydratez vos cheveux grâce à un brumisateur ou un vaporisateur une fois par semaine pour éviter la casse des cheveux. Exemple de lotion hydratante. Mélangez à part égale de l'eau et du jus d'aloe vera. Fouloir ou bonnet en soie ou en satin. Protégez vos cheveux durant la nuit à l'aide d'un bonnet ou d'un fouloir en satin ou en soie afin de limiter les frottements de vos tresses et ainsi les préserver. Shampoing sec. Nettoyez votre cure chevelue avec un shampoing sec une fois par semaine. Exemple de shampoing sec. Une cuillère à soupe de fécule de maïs. Une cuillère à soupe de la soupe poudrée de votre choix, ras, soules, amal, etc. Dix gouttes d'huile essentielle d'ailang déconseillée aux femmes, ancêtres ou à l'étendre. Il vous suffit ensuite d'appliquer sur vos racines à l'aide d'un gros pinceau, de masser avec vos doigts, de laisser agir quelques minutes puis secouer la tête pour enlever les résidus. Gardez vos brettes pendant au maximum un mois pour éviter la chute et la casse des cheveux. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brander Mecosos. A la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada